Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Ce mardi, on se rend à 20 kilomètres seulement de la Pologne. À Yavoriv se trouve une base militaire qui, bien que située en Ukraine, non membre de l'OTAN, accueillait des exercices conjoints avec l'Alliance. Avant-hier, cette base a été frappée par des missiles russes. Les autorités ukrainiennes ont fait état de 35 morts et 134 blessés. Cette base servirait pour l'aide militaire venue d'Europe et ces frappes sont intervenues peu après que le vice-ministre des Affaires étrangères russes, Sergeï Ryabkov, avait déclaré « Les livraisons étrangères d'armes vers l'Ukraine seront considérées par la Russie comme des cibles légitimes à attaquer. » L'occasion pour nous ce soir de faire le point sur la présence de l'OTAN à l'Est de l'Europe. Sortons nos cartes. La plupart des adhésions d'anciens pays du bloc de l'Est à l'OTAN ont eu lieu entre 1999 et 2017 et ont été très mal perçues par Moscou. Exemple la Pologne, elle entre à l'OTAN en 1999 et accueille depuis une partie du bouclier antimissile américain. En 2004, c'est l'intégration des États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie qui portent l'Alliance atlantique encore plus proche des frontières de la Russie. Autre pays stratégique, la Roumanie. Entrée elle aussi en 2004, son port de Constanza offre un accès précieux sur la mer Noire. En 2014, la Russie annexe la Crimée. L'OTAN réagit en renforçant sa présence en Pologne et dans les États baltes avec quatre bataillons multinationaux, soit près de 6 000 hommes, accompagnés de blindés et d'avions de chasse. Par ailleurs, les membres de l'OTAN lors du sommet de Newport prennent l'engagement d'augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 2% de leur PIB. Vous le voyez, ces engagements ont été plus ou moins tenus. Mais la guerre en Ukraine change évidemment la donne, notamment avec le réarmement annoncé de l'Allemagne. Dimanche soir, peu de temps après les frappes sur la base militaire de Yavoriv, le président Zelensky a de nouveau exhorté dans une vidéo l'OTAN à instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, alertant les Occidentaux que sinon, je cite, « des roquettes russes ne tarderaient pas à tomber sur des États membres ». Mais à ce jour, l'OTAN refuse le principe de ces no-fly zones, considérant qu'il s'agit d'une mesure offensive et non défensive qui pourrait conduire à un embrassement du conflit. Voilà l'Essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A demain.